Monsieur Seydi Gassama, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Merci d'être notre invité pour cette matinale. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours pour moi un plaisir de parler aux auditeurs de Rémi FM et à vous-même. Merci pour la disponibilité. Alors, Monsieur Gassama, un tragique accident a coûté la vie à une trentaine de personnes. L'on s'interroge naturellement sur les mesures prises par l'État après le dramatique accident de Sikilo et mesures qui ne sont pas appliquées selon certains. Qu'est-ce que le défenseur des droits humains que vous êtes en pense? Oui, je pense que les causes des accidents sont multiples. Certaines des causes, les principales en tout cas, ont été identifiées après l'accident tragique de Sikilo. Malheureusement, ces mesures n'ont pas été mises en œuvre parce que les transporteurs se sont braqués. On proférait des menaces et l'État a cédé par rapport à ces mesures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un nouveau drame. Cela pose évidemment le problème à la fois de l'exercice de l'autorité par l'État. On est face à un État qui ne fait preuve d'autorité que lorsqu'il s'agit de réprimer les opposants. Face aux partenaires sociaux, même lorsque la vie des personnes est en danger, on a un État qui, très souvent, manque à ses obligations. Donc, il faut absolument et très rapidement, n'est-ce pas, mettre en œuvre dans leur intégralité les mesures qui avaient été arrêtées lors de l'accident de Sikilo. Je pense également, de mon point de vue, qu'il y a un aspect qui est négligé. C'est les conditions de travail des chauffeurs de ces bus, qu'on appelle habituellement les bus horaires. Que ce soit les taxis, les Ndiagandia et tous ces services de transport publics privés, les chauffeurs qui travaillent sont exploités. Ils courent derrière les clients, ils courent derrière les versements quotidiens qu'ils doivent absolument faire. Donc, même en plein centre-ville, vous avez des cars rapides, des Ndiagandia qui font des courses poursuites, uniquement pour arriver en premier dans un arrêt et pouvoir embarquer le maximum de clients. Donc, il faut que l'État s'asseye avec les partenaires sociaux, en l'occurrence des transporteurs, et étudie sérieusement la question, n'est-ce pas, de la rémunération des transporteurs du secteur public. Donc, vous pensez que cette pression-là peut être une des causes de ces actions-là ? Mais c'est l'une des causes, c'est l'une des causes aussi. On ne peut pas négliger cela. C'est un des aspects qu'on a négligés lors des premières concertations, mais qu'il faut prendre en compte. Tous ces chauffeurs courent derrière des versements. Ils travaillent sans arrêt. Ils ont très peu de temps de repos. Et tout cela se répercute, évidemment, dans leur concentration d'assiduité dans la tenue du véhicule. C'est une des causes. Évidemment, les deux causes, on les connaît, on a déjà épilogué longtemps sur elles. C'est la vétustité des paris automobiles. C'est parfois la mauvaise qualité des routes. Donc, pour ces aspects-là, il faut évidemment prendre des mesures pour les ateliers. Oui. Des mesures ont été justement prises, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de suivi où elles ne sont pas du tout appliquées. Parce que là, dans cet accident de Luga, on parle de surcharge alors que l'État l'avait interdit. On parle aussi d'excès de vitesse. On se pose la question, mais où sont ceux qui doivent contrôler ces transporteurs-là ? Est-ce que dans ce cas de figure, justement, il est envisageable, peut-être, que les victimes ou les familles de victimes enclenchent des procédures judiciaires contre l'État ? Mais absolument. Vous savez, si c'est tout, un bus qui n'est quand même pas d'or, a dû quand même dépasser plusieurs checkpoints, a dû dépasser plusieurs contrôles, soit de police ou de gendarmerie. C'est cela qui est normal, qu'ils puissent, évidemment, passer plusieurs contrôles de police ou de gendarmerie. S'il y a surcharge et que ces véhicules ne sont pas immobilisés, il y a évidemment faute. Faute de l'État, qui est l'employeur de ces gens. Effectivement, les familles peuvent se retourner contre l'État. Si, évidemment, on n'applique pas les mesures qu'il faut, il ne faudrait pas qu'on dise « voilà, les victimes ont choisi elles-mêmes d'entrer dans ces véhicules à leur risque et péril », mais parfois, les gens n'ont aucune option. Vous devez voyager, vous avez des urgences, il n'y a pas d'autre véhicule, mais vous entrez dans ce véhicule-là. Donc, c'est à l'État de mettre en vigueur les mesures qui ont été arrêtées. Et en tout état de cause, s'il y a surcharge, la responsable de l'État est engagée. Est-ce que Amnesty pourrait probablement appuyer les victimes ou les familles des victimes, dans ce sens ? Toute victime qui vient nous solliciter recevra l'aide de notre part. Une assistance judiciaire de notre part, nous l'accorderons pour qu'elle puisse, évidemment, réclamer ses droits. Est-ce que ces genres de procédures ont des chances d'aboutir ? Oui, elles peuvent être longues, mais elles ont une chance d'aboutir. Elles peuvent être longues. On peut invoquer la responsabilité de l'État. Il faut le savoir, si les juridictions sénégalaises se déclarent incompétentes dans ce genre de procédures contre l'État, les victimes peuvent parfaitement saisir la Cour d'Issus de la CDAO. Et l'État sera condamné si sa responsabilité est clairement établie, évidemment, dans ce genre d'accident. Et que dit Amnesty de cette recrudescence-là, des départs clandestins vers l'Europe, l'immigration clandestine qui prend de plus en plus de l'ampleur au Sénégal ? Quelle lecture avez-vous fait de ce phénomène ? Nous avons une claire idée, une claire vision de la situation de l'immigration clandestine. Pendant au moins cinq ans, l'immigration clandestine a été une priorité, n'est-ce pas, dans nos programmes de sensibilisation. Notamment dans les régions considérées comme des régions d'origine des migrants. Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les zones de départ et il y a les zones d'origine des migrants. L'essentiel des migrants qui partaient venait essentiellement des régions du sud et des régions de l'est du Sénégal. Les régions de la Casamance, les régions de Tamba Kounda et de Kidobou. Évidemment, vous allez trouver beaucoup de jeunes de la région de Louga ou de Jouvel qui partent. Mais le gros des troubles venait vraiment des régions de l'est et du sud. Des régions très pauvres. Très pauvres, très pauvres. C'est leur particularité d'ailleurs. C'est ça. Nous avons mené des campagnes extrêmement importantes de sensibilisation. Un rapport avec les services du ministère de la Jeunesse et d'autres services de l'État. Pour sensibiliser les jeunes en faisant parfois recours aux immigrés qui sont rentrés au pays. D'autres qui ont pu traverser la Méditerranée ou l'océan Atlantique qui ont été ensuite refoulés. Nous avons mené d'importantes campagnes de sensibilisation. Mais vous savez, les facteurs sont extrêmement nombreux. Les facteurs sont complexes. Mais le facteur principal reste évidemment le facteur économique. Les jeunes n'ont pas des opportunités pour pouvoir évidemment se réaliser dans ce pays. Il faut que la formation professionnelle ait vraiment reçu une priorité dans ce pays. La formation professionnelle. Et que les jeunes qui sont bien formés puissent évidemment trouver des opportunités d'emploi. Les facteurs sociaux, il y en a. On connaît la pression des familles. On connaît des gens qui vendent leurs boutiques. Des gens qui vendent même parfois leurs véhicules clandos pour prendre la mer. Mais ça, c'est le mirage un peu de l'économie. Parce que quand vous allez dans ces villages du Boundou ou de la Casamance, toutes les belles maisons, les maisons où vous avez des panneaux solaires, mais à partir de les immigrés. Les gens finissent par se dire, oui, je gagne un peu d'argent dans ma boutique, mais il faut quand même partir pour pouvoir avoir tout le luxe ou toute l'aisance que la famille voisine a grâce à la personne qui est immigrée. Donc, beaucoup de facteurs, mais le facteur principal reste le facteur économique. Il faut aujourd'hui qu'on évalue toutes les politiques d'emploi de l'État. Ces politiques. On a investi beaucoup de milliards. Voilà. Le product, il faut évaluer. Le product, il faut évaluer. On a quand même vu ce pré-rapport qui a circulé, que tout le monde a vu, dont on a débattu dans la presse pendant des mois et des mois. On dit finalement que ce pré-rapport n'a pas été approuvé. Mais qu'on nous dise pourquoi il n'a pas été approuvé. Toujours qu'il n'a pas été approuvé, qu'on nous le dise. Il faut évaluer l'ADER, l'FNTJ, toutes ces politiques qui ont été mises en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut les évaluer. Il faut un autre indépendant de ces projets et politiques et évidemment qu'on situe les responsables. Parce que de toute évidence, ces projets et ces politiques n'ont pas été à la hauteur des attentes des jeunes. Je prends la question des dames. On nous a parlé dans le département de Bidnei-Roufoula, qui est l'une des principales zones de départ. Dans un DAC, je ne sais pas quelque part dans le département depuis des années, ce DAC n'est toujours pas en place. Donc, il faut évaluer ces politiques et vraiment concentrer les efforts, n'est-ce pas, à la formation professionnelle des jeunes, à la création d'opportunités pour les jeunes. Tant que cela n'a pas lieu, les menaces, n'est-ce pas, ne serviront à rien. Il faut que le ministre de l'Intérieur comprenne que ces menaces ne serviront à rien. Il faut déployer des unités de la marine sur toutes les côtes sénégalaises. Les jeunes vont quitter le Sénégal, ils vont aller à Noa-du-Bou, ou bien ils vont aller à Tangier, ils vont traverser la mer et mourir. Donc, s'ils ne partent pas du Sénégal, ils partiront à partir des pays voisins. Donc, il faut, voilà ce qu'ils font. Donc, les menaces, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Si les jeunes veulent partir, ils partiront. S'ils n'ont pas d'opportunités, dans les pays, ils partiront. C'est clair. Alors, il y en a qui parviennent à établir un lien entre l'immigration clandestine et la malgouvernance. Vous en voyez ? Mais oui, vous savez, la pauvreté, l'échec de tous ces projets, dans les politiques que nous avons évoquées, peut être lié à la malgouvernance. Les malversations aussi ? Oui, oui, ça peut être lié. Vous savez, les ressources publiques, elles doivent servir justement à créer des opportunités pour les jeunes. Si les ressources publiques ne sont pas très bien gérées, évidemment, cela a un impact direct sur ce qui se passe. Un impact très direct. Et même la situation politique actuelle du pays peut avoir un impact sur les nombres de parts qu'on a commencé à enregistrer de façon vraiment soudaine. Ah oui, comment ? Parce que vraiment... Oui, mais vous savez, on est quand même depuis plus de deux ans dans une situation de tension politique énorme. Oui. Énorme dans ce pays. On ne parle plus d'économie. On ne parle que d'élection, de politique. Il y a la violence. On a l'impression aussi que tout est à l'arrêt. Voilà, les jeunes meurent dans les manifestations. Et tout est à l'arrêt, effectivement. Tout est à l'arrêt, effectivement. La seule précipation du régime semble être de construire une terre, de construire une liberté. Et puis le reste, voilà. Donc, le climat politique également peut influer sur la situation de départ que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut vraiment prendre des mesures. Le président, il faut qu'il prenne des mesures pour vraiment restaurer la paix sociale dans ces pays. Restaurer la paix politique dans ces pays, afin que les gens, évidemment, aillent vers des élections paisibles et des élections inclusives. C'est cela dont on a besoin, parce que les difficultés économiques sont énormes. On ne peut pas, alors que les jeunes, n'est-ce pas, par dizaines, par centaines, meurent dans les eaux de l'Atlantique, n'est-ce pas, créer une situation politique artificielle de tension qui occupe les esprits, occupe les énergies, et nous détourne, justement, de ces questions essentielles de survie, n'est-ce pas, et du développement du pays. Justement, l'État pour, dit-il, garantir la stabilité publique a interdit presque toutes les manifestations que l'opposition ou la société civile voulait tenir dernièrement. Est-ce une raison valable, un motif valable, selon vous, pour interdire ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Nous savons tous que la principale cause de troubles à l'ordre public au Sénégal, ce sont les interdictions préfectorales. C'est la principale cause de troubles à l'ordre public. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que la police sénégalaise, l'administration sénégalaise, n'est-ce pas, on lui a insuffé la peur. La peur des rassemblements, la peur, justement, des manifestations. Et cela n'est pas acceptable dans un État démocratique. Ce qui n'est pas acceptable, vous savez, dans ce pays, on ne peut même plus invoquer l'insuffisance des membres de la force de l'ordre pour assurer la sécurité des manifestations. Le président a quand même recruté des milliers de policiers et de gendarmes. Il en a recruté 6 000 policiers et gendarmes en 2022. Il en a recruté 6 000 en 2023. On a suffisamment, aujourd'hui, de membres de la force de la défense et de la sécurité pour encadrer les manifestations et qu'elles se déroulent très bien. La dernière grande manifestation de l'opposition des F24 à la place de la nation, mais c'est passé de façon paisible. Les quelques personnes qui voulaient promouquer la police ont été neutralisées par les organisateurs eux-mêmes. Les autorités eux-mêmes ont recruté, évidemment, ces efforts de l'opposition pour empêcher les débordements. Donc, il n'y a aucune raison d'annuler ces manifestations, sinon la volonté de confusquer les libertés, ou alors de pousser les opposants et les activistes à sortir dans la rue, à créer de nouveaux affrontements, pour des dessins que personne ne connaît. Donc, nous condamnons vigoureusement ces interruptions de manifestations qui sont illégales, qui sont inacceptables, et qui doivent cesser. Donc, cesser, particulièrement en cette période pré-électorale, où, évidemment, la liberté d'expression, la liberté de réunion doit être garantie. Parce que sans elle, n'est-ce pas, on ne peut pas parler d'élections libres, démocratiques et transforantes. Pendant ce temps, le parquet continue de démontrer toute sa puissance dans les procédures judiciaires, avec les affaires Ali Oussane et Echir Baragnay. Quel est votre commentaire sur cette démarche ? Nous disons clairement que derrière le parquet, il y a la volonté de Macky Sall et d'Ismail Amayor Fahl. Pour tout cet acharnement du parquet, n'est-ce pas, contre des activistes, contre des opposants, n'est-ce pas, résulte de la volonté de Macky Sall et d'Ismail Amayor Fahl. C'est eux qui sont derrière cet acharnement du parquet. Ali Oussane n'a commis absolument aucune infraction. Aucune infraction. Et la vidéo qui a été montrée au juge d'instruction a amené ce juge à lui accorder une liberté provisoire sans condition. Maintenant que le procureur, malgré la vocation de son dossier, c'est totalement vide, il n'est-ce pas, chacharne et fasse des recours. Et que la chambre d'acquisition, où il y a quand même des juges assis, n'est-ce pas, décide de sur le procureur, je dis que c'est inquiétant. Les juges sont les protecteurs des libertés dans une société démocratique. Les juges sont les derniers remparts, n'est-ce pas, des citoyens contre les abus et les dérives du pouvoir exécutif. Si ils ne jouent plus son rôle, ils mettent le pays en danger. Ils mettent le pays en danger et le pays dans une situation d'instabilité. Donc il faut aujourd'hui que la justice sénégalise joue son rôle. Joue son rôle. Autant le parquet est sous l'ordre du pouvoir exécutif et peut agir sous ce, évidemment, être actionné par l'exécutif et mener des agissements que nous dénonçons, que nous déplorons, autant il est inacceptable que des juges du siège, n'est-ce pas, puissent évidemment prendre des décisions qui, évidemment, est un tournoi parce que la vidéo de l'arrestation d'Alou Sané a été vue dans le monde entier. Il faut que c'est juste parce que la vidéo de l'arrestation d'Alou Sané a été vue dans le monde entier. Et c'est le monde entier qui ne comprend pas la décision qu'ils ont prise de suivre le procureur dans sa volonté, commanditée par Macky Sall, de persécuter Alou Sané. C'est inacceptable, nous le dénonçons et nous disons encore une fois que l'acharnement également contre El Mali Ndiaye doit cesser. Il doit cesser parce qu'El Mali Ndiaye, il y a quand même quelqu'un qui a enregistré cette vidéo qui est sonnée publiquement, c'est pas El Mali, c'est moi. Alors pourquoi le procureur de conduire à chaque année d'Al Mali Ndiaye en faisant recours de la même chambre d'accusation pour qu'El Mali Ndiaye soit envoyé en prison ? C'est inacceptable. C'est inacceptable, il faut que Macky Sall sache qu'il a l'obligation d'instaurer la paix dans ce pays. D'instaurer la paix dans ce pays. Il a décidé de respecter la constitution du pays et de ne pas se représenter. Il faut maintenant qu'il insorte une situation de paix, de stabilité pour qu'on aille vers des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, n'est-ce pas ? Et qu'il puisse partir avec, évidemment, le peu de dignité et d'orat qu'il aura préservé. Parce que son régime a été quand même un régime extrêmement réfressif. Et je le dis, quel que soit le président qui va le remplacer, même si c'était son frein à l'Umsal, il va prendre ses distances par rapport à lui. Parce qu'aucun président ne peut gouverner ce pays comme il l'a fait et espéré, n'est-ce pas ? Le développer dans la stabilité et dans la paix. Merci Seydig Asama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie. Merci.